Alors, cours de pilates niveau fondamental puis niveau intermédiaire ce soir, deux fois trente minutes, allez on est parti, alors ce qu'on va faire au début c'est la série des dix, les dix premiers, c'est parti, on commence au sol, niveau fondamental pour débuter Ok, allez, je vais m'agriter à l'arrière des jambes, on va commencer avec le roll-up, on cherche la verticalité au début et puis sur le souffle on va mettre de la force au niveau de l'abdomen et c'est ça qui va lancer le mouvement, on s'incline, on souffle, on va inspirer, on s'arrête bien à ses jambes mais sans se crister sur les bras et donc coucou Sophie et sur le souffle suivant je vais remonter, tu peux descendre moins si tu veux, on active bien les épaules vers le bas, on fait glisser les omoplates comme dans les poches du pantalon, j'ai inspiré, je vais souffler, j'ai le plancher tel vient actif, l'abdomen creusé, j'inspire là et je souffle, je remonte vertèbre après vertèbre, je mobilise bien le dos, je commence à réveiller la chaîne antérieure, si ça va pour toi tu peux mettre l'URA sur les côtés et reste là quelques instants, allez on cherche bien un auto agrandissement dans chacun de nos exercices, les épaules toujours un peu à l'arrière et abaissées, attention au dos à ne pas être ni courbé ni cambré, ça c'est vraiment nos éléments de base, on active le plancher tel vient comme si on retenait des envies pressantes, on resserre ce hamac qui soutient nos viscères et on creuse l'abdomen de bas en haut, petit point sur la respiration, place les mains par ici, sur l'inspiration, laisse tes côtes s'écartées sur le souffle, reviens, resserre les mains, inspire, allez on continue avec cette respiration costale, les bras devant ou agrité à l'arrière des jambes et on va souffler, on s'enroule, on va aller jusqu'en bas cette fois-ci, on s'aide si besoin des coudes pour aller tranquillement au sol, on contrôle bien la descente, on ne tombe pas au sol, ok, une fois là je vais rester au sol, je vérifie que mon dos ne soit pas trop décollé ni trop collé d'ailleurs, j'étire bien la tête comme si je me recoiffe, je soulève la tête et je la repose un cran plus loin à l'arrière, mes bras je les active dans le sol, mes épaules loin de la tête, on va faire maintenant single leg circle, sur le souffle, je pars vers l'intérieur, petit cercle et je reviens à mon point de départ et là j'inspire, je gonfle bien la cage thoracique et le souffle suivant, je recommence. quand je tourne la jambe, en aucun cas de l'autre côté ça se décolle, de l'autre côté rien ne bouge, mon bassin reste bien au sol. allez, choisis l'amplitude qui est la bonne pour toi, allez, à la maison on ne fait pas semblant de respirer et puis on va à son rythme, on peut toujours en faire un peu plus, un peu moins aussi, ok. on choisit la bonne amplitude pour bien garder la stabilité de l'ensemble du corps. allez, pourquoi pas essayer de tourner un peu plus grand maintenant. si ça va bien pour toi, tu vas passer à l'autre jambe, au préalable, dépit ta jambe comme tu veux, si c'est pourtant ta jambe mais qu'elle tremble parce que il y a un petit manque de souplesse, inutile hein, trouve la bonne extension pour toi. allez, sur le souffle je pars vers l'intérieur, je tourne, j'inspire, je reste. à chaque fois que je souffle, j'ai l'intention de m'étirer, éloigner le bassin de la tête. si je suis crispée au niveau des épaules de la tête, je peux espacer mes mains davantage, me rétaler, reposer ma tête à l'arrière, me faire un double menton. si besoin, si je suis rond en haut du dos, je mets sous ma tête un coussin ou une petite épaisseur, pourquoi pas un livre. allez, je garde l'autre côté bien stable, quand il ne doit pas se passer ça, ça ne va pas bouger dans tous les sens. et le dernier tour, et je vais reposer. maintenant je décolle la tête, les bras qui restent parallèles au sol, j'imagine sous ma main un petit ressort. je fais glisser mes mains loin vers l'avant, j'allonge bien. je suis bien positionné au niveau du dos, j'ai le plancher très bien actif, le ventre qui ne se gonfle pas. je creuse mon ventre de bas en haut, tu pubis jusqu'à la poitrine. ok, on y va avec la centaine. allez, 5 battements, j'inspire, 5 battements, je souffle. si j'ai des douleurs dans le cou, dans la nuque, je peux reposer pour quelques battements et puis redécoller à nouveau. allez, 40. 50. mes bras bougent, mais le reste du corps reste stable, c'est ce qu'on travaille dans cet exercice. en plus des autres points qui sont la respiration et la bonne posture. allez, je fais bien glisser mes mains loin vers l'avant. allez, on y presque. et 10 pour finir. parfait. je repose. maintenant, single leg stretch. j'ai une jambe repliée vers moi, l'autre dépliée soit vers l'avant. mais si je sens que mon dos se décolle, je mets ma jambe plutôt vers le haut. je peux décoller la tête, les bras à l'oubli, sur le souffle. j'échange les jambes. je peux mettre les pieds flex si je veux étirer un peu mes mollets. j'inspire, je stabilise. et je souffle, je change. je peux poser la tête si ça tire trop dans le cou ou la nuque. toujours bien gonfler la cage thoracique quand on inspire. je souffle toujours sur le mouvement. et j'inspire, je ne bouge plus. je continue de respirer par contre. allez, ça respire bien. donc ça c'est le single leg stretch. alors on va faire un roll up pour remonter, pour revenir s'asseoir. tout à l'heure on a fait la moitié du mouvement en haut. maintenant on va voir pour faire soit la moitié en bas, soit remonter complètement. allez, si je ne peux pas monter plus haut, c'est pas grave. j'inspire et je souffle, je redescends. je peux mettre une main sur le bas de mon ventre, là, entre le nombril. le nombril est le plus vite pour vérifier que ma boutonnière est bien active. alors la boutonnière, ça revient à creuser le ventre de bas en haut. trois boutons imaginaires qu'on emmène vers la colonne et vers la poitrine. deux actions. allez, on va voir pour remonter complètement. et si on ne peut pas faire, on s'aide des bras et des couilles. allez, mais on fait sans à-coups, sans prendre des lances, sans décoller ses pieds. je vais reculer un peu, je tire les os des fesses vers l'arrière. on va faire un spine stretch forward, étirement dorsal vers l'avant. là, je m'active pour me désarrondir, m'étirer. si c'est pas possible, si mon dos fait un peu de résistance, l'arrière de mes jambes aussi, ce que je vais faire, c'est plier mes jambes. trouve la bonne position pour toi. le mouvement, on va le lancer à partir de l'abdomen. sur le souffle, on engage bien l'abdomen, et on fait votre étirement vers l'avant. le bassin reste stable, j'inspire ici, et je souffle. je reviens. au retour, attention, je vérifie que je ne sois pas là, que je ne sois pas là. pas les pouvantailles, hop, on se redresse. c'est pas forcément simple d'aller chercher cet auto-agrandissement. si besoin, on plie les jambes ou on surélève les fesses avec un coussin, un dictionnaire, de faire ce que tu as sous la main. fais un bon rond pour souffler l'air et le faire sortir en 5 temps. 5 temps je souffle, 5 temps j'inspire devant, 5 temps je souffle, et je reviens. 5 temps j'inspire, je me rétire les épaules reculées, abaissées, omoplates actives dans les poches du pantalon ou du short si tu fais bon ce soir. ok, allez, on replie les jambes ou on les laisse comme ça pour faire un nouveau un roll-up. on va aller jusqu'en bas, si besoin on s'aidera les mains ici, allez on s'enroule. on va aller poser d'abord les lombaires, le bas du dos au sol, très très progressivement. puis les dorsales et on va reposer la tête. ok, on replace les bras devant, décolle à nouveau la tête, on passe au double leg stretch. tout à l'heure on avait fait une jambe tendue, une jambe fléchie, là les deux jambes font la même chose. assure toi bien de la bonne position du dos, ton plancher devient un peu actif comme si tu le faisais. tu retenais légèrement des envies pressantes. c'est bien, glisser ton coccyx entre les jambes ou tire la queue du chat vers la tête si besoin. en attendant, le temps qu'on soit bien positionné, bien actif. respiration costale, épaule homoplate. à baisser. ok, on va pouvoir y aller. tu peux regarder un mouvement et ensuite te lancer. ok, on va commencer en mouvement continu. j'inspire, j'ouvre, sans descendre trop bas et je souffle. je reviens. j'inspire, j'inspire, j'ouvre. et je souffle, je reviens. si ça va pour le dos, s'il ne bouge pas ton dos, s'il est en forme, tu vas pouvoir descendre un peu plus. Sophie, tu peux soutenir ta tête si ça tire dans ton nuque. inspire et souffle, reviens. alors, tu peux prendre une pause. on va continuer sur ce mouvement là. on va marquer des temps d'arrêt dans le mouvement. on va forcer un peu maintenant. je souffle, j'ouvre, j'inspire, je reste. ça me laisse le temps d'observer ce qui se passe au niveau de la respiration. et je souffle, je reviens. plus dur. allez, on en fait encore deux. je souffle. si besoin, je peux poser la tête si ça tire. j'inspire là. je souffle. je reviens. j'inspire ici. allez, encore une. souffle. respire. et souffle. reviens. ok, petit stretch du dos. reste encore un peu dans ton étirement. ok, on va faire un vol-up. on va remonter. avec ou sans règle mais surtout très progressivement avec contrôle une fois là on va faire rolling like a bow on va rouler si cet exercice te convient pas refais celui d'avant allez on active bientôt on est une belle boule de neige et on va inspirer se laisser rouler à l'arrière mais attention tu ne poseras pas ta tête et de retour tes pieds resteront décollés allez inspire laisse toi rouler souffle reviens il s'agit de contrôler sa vitesse un peu de vitesse mais pas trop il faut garder le corps bien enroulé pour ça je te conseille de regarder un point fixe je regarde mon autre ventre j'ai bien tout actif j'inspire je souffle pour remonter si ça va tu en fais encore une ou deux hey salut charlotte cool que tu sois là j'espère que tu es en forme ok tu vas pouvoir t'asseoir à nouveau on passe à l'exercice de la scie on a les jambes à l'avant le dos bien vertical là j'ai tiré les ispios vers l'arrière pour aider mon dos à se redresser on va reconnaître l'exercice d'étirement dorsal avant et le spine twist aussi donc au début on va tourner et ensuite comme dans l'exercice qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça on va vers l'avant et la main va du côté opposé ok et on revient puis ensuite de l'autre côté c'est toujours chercher à s'étirer allez on plie les jambes si le dos ne veut pas se désarrondir inspire et souffle on va vers l'avant ton mouvement part d'ici tu ne cherches pas à aller vers le bas tu cherches l'étirement du dos tout rouge souffle tourne souffle tourne continue tu m'as perdu je suis toujours là allez Charlotte reviens vite dernier mouvement si tu veux ok allez on va attaquer une série au sol sur le côté side kick je mets mes pieds flex ça me donne un peu d'appui au sol je tire bien l'accueil du chat sur le côté j'active l'encher tel vient et devant c'est cette grande fermeture éclair qui me permet d'être bien positionné bien actif le bras la tête tout bien de côté ok cette main là un peu à l'avant mais pas trop pas trop haute pas trop basse petit appui ici je décolle une jambe allez tout est bien actif allez coup de pied latéral sur le souffle je vais emmener ma jambe vers l'avant jusqu'où je veux et j'inspire je reviens je peux aller vers l'arrière mais je ne fais pas ça bouge c'est ma jambe uniquement ma jambe si ça va pour toi comme ça avec ce mouvement en aller-retour on va corser un peu tu vas souffler avancer ta jambe inspire reste là sans crisper sur l'épaule et sur le souffle on fait le retour à nouveau nickel allez on continue après avoir inspiré souffle amène ta jambe vers l'avant plus ou moins loin c'est bien inspire là et souffle reviens et inspire ici deuxième série si tu peux tu enchaînes sur le souffle tu vas tourner le cercle et puis on revient allez encore deux et le dernier ok allez même opération de l'autre côté allez je m'étire bien je passe un peu les trompes de l'ordinateur aïe ça respire bien maintenant devant derrière moi je me mets tout à l'avant de mon tapis comme ça je vérifie que tout est bien aligné mes pieds flex soit en aller-retour souffle pour avancer inspire pour revenir ou sinon quatre temps souffle rouge inspire stabilise ne crispe pas sur ton épaule là et souffle reviens encore un ou deux mouvements allez deux cercles dans un sens et deux cercles dans l'autre sens souffle tourne plus ou moins sans bouger le reste du corps inspire stabilise ok parfait on relâche quelques instants et on va repasser sur le dos on va refaire quelques mouvements de chacun de nos exercices et on va voir pour peut-être les enchaîner allez on commence avec la centaine paume de main vers le plafond cette fois-ci on s'étire bien on a vu tout ça je ne précise pas les choses si ça va toujours si ça va toujours décolle une jambe puis la deuxième et on reste encore en barbattement comme ça 10 allez ça respire et c'est bon tu peux reposer les pieds on relâche on va voir pour faire la montée complète mais si ça n'est pas possible tu restes coincé là à te crisper tu t'aideras de tes bras pour remonter complètement tu peux aussi tester pourquoi pas l'exercice avec les jambes tendues parfois on y arrive si ton dos est cambré ou manque de souplesse manque de mobilité surtout au niveau des lombaires ça va être compliqué pour toi de remonter complètement alors ce que tu peux faire si tu n'as pas de deuxième tapis je prends un peu simple quelque chose un petit peu épais mais pas trop que tu veux tu vas placer juste à l'arrière des fesses mais pas collés allez 4-5 cm d'écart et tu vas essayer comme ça si tu pendes facilement n'emmène pas tes bras trop bas inspire inspire en bas et souffle remonte le fait d'avoir un support dans le bas du dos ça va te donner l'appui peut-être te manquer voilà si malgré cette petite astuce ça marche pas mieux tu peux faire un petit mouvement soit la moitié supérieure soit la moitié inférieure allez respire bien on repasse au single leg circle si ton dos va bien tu peux étendre une jambe sinon garde ta jambe et chie si tu sais bien passer la première fois pour agrandir tes cercles mais sans que ça se décolle souffle tourne inspire stabilise dépit ta jambe comme tu veux il ne faut pas qu'elle tremble si besoin surlève ta tête elle est comme ça ta tête à partir vers l'arrière encore un cercle et change de jambe la jambe d'appui comme ça et au sol allez quelques tours de ce côté là je vois il y a des petits commentaires je viens voir qui nickel bonne nouvelle l'entraînement ça paie n'est-ce pas Charlotte et parfois il ne faut pas se décourager on a l'impression qu'on fournit des efforts mais que le résultat n'est pas là derrière mais à force de produire ces efforts petits ou grands le résultat arrive un jour ou l'autre ok donc à ce moment là si on sent que ça ne paye pas tout de suite on va essayer de se focaliser sur la manière de faire on y des efforts et puis voilà un jour ça va ok ok on change d'exercice on va passer au single leg stretch ou au double c'est comme tu veux single ou double dernier mouvement parfait repose tes pieds on remonte on refait un roll up on revient on va s'asseoir parfois il faut avancer un petit peu pour reculer le pied pour mourir ok allez on va refaire la scie je tourne tout ce qu'il y a au-dessus de la poitrine main droite en direction du bord externe de mon pied gauche et je reviens je ne donne pas de consigne pour la respiration si ce n'est que tu vas essayer d'avoir un beau volume respiratoire une belle respiration latérale thoracique quitte les jambes si c'est dur pour progresser ton dos dernière rotation ok si ça va tu enchaînes avec fine stretch forward les jambes si besoin ton mouvement part d'ici de l'engagement du centre garde le bassin stable respiration en deux ou quatre temps en deux temps ton mouvement est fluide comme je le fais et en quatre temps tu marques des temps d'arrêt pour inspirer sur le souffle tu repars en mouvement tu arrêtes tu inspires mais tu n'arrêtes pas de respirer dernier ok relève le ball ou refais un des exercices précédents si celui-là ne te convient pas en le temps de bien faire le profil d'une lettre C et de bien l'enrouler par la force que tu as mis au niveau de l'abdomen inspire descend souffle remonte on contrôle sa vitesse on revient au point de départ la tête ne se pose pas dernière ok alors ce que tu vas pouvoir faire c'est étirer le psoas tu feras les deux côtés je tiens en seconde à peu près tu pourras également étirer la chaîne de l'extérieur les deux jambes parallèles sans décoller ton haut regarde bien tes vertèbres étalées au sol voilà voilà un petit peu de d'étirement en autonomie donc là on a fini les 30 minutes de niveau fondamental je vais arrêter la vidéo en redémarrer une autre de niveau intermédiaire qui dure 30 minutes aussi allez à tout de suite je vous retrouve C'est parti.